bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui concerne le plus les illustrateurs parce que je pense qu'il y en a quand même quelques uns qui me suivent maintenant donc en fait j'ai commandé ces trucs là qui sont dans ça s'appelle en fait c'est la gamme fig art de bandai qui propose ça donc c'est ils ont appelé ça body coon et body chan pour elle donc c'est un peu une c'est un peu les mannequins de bois mais revisité de façon moderne on en voit pas mal passer enfin quand on est un peu dans l'illustration on voit pas mal passer de comme là dessus en ce moment sur sur les réseaux sociaux j'hésite depuis un moment je les ai acheté au tout début donc donc j'ai eu le temps de me faire une idée sur sur ce que ça vaut vraiment donc voilà je voulais montrer un peu en détail au cas où ça vous intéresse donc ils sont vendus ils arrivent dans une boîte ils sont vendus avec tout ce qu'il faut donc il ya le support il ya le personnage dans le socle pour les ranger tous les accessoires donc il ya un peu tous les trucs qui servent en général pour l'illustration vous avez une épée il ya tout un tas de paire de main ça c'est très très complet un ordinateur portable regardez ça comme c'est mignon tac avec le clavier et l'écran je sais pas si on voit bien avec la vidéo vous avez un flingue très utile comme si vous faites des bd de l'action un vieux téléphone portable à clapper une tablette type ipad et enfin pas et enfin d'ailleurs un smartphone et enfin un petit stylo voilà donc les les personnages sont entièrement articulés donc vraiment il ya il ya toutes les articulations comme barré par exemple sur le pied vous avez même l'articulation ici voyez donc on peut vraiment faire recréer tout ce qu'on veut avec ça les épaules et tout fonctionne très très bien voyez il ya plusieurs oui au niveau des biceps et triceps vous avez des petites articulations qui bouge comme ça les épaules bougeant tous les sens la tête pareil et évidemment au niveau des mains bon bah c'est amovible en fait c'est à dire que par exemple si vous voulez utiliser cette main là eh ben vous retirez la main du poignet vous la mettez et voilà et on a donc ensuite vous pouvez le placer comme vous voulez et ça vous sert de référence pour dessiner donc franchement je trouve que c'est vraiment super super bien c'est un peu cher ça vaut son prix parce que c'est vraiment du bon matériel quoi donc c'est un il ya des parties comme celle là là le petit plot du poignet qui peuvent paraître un peu fragiles donc c'est un peu flippant faut pas trop les laisser dans les mains des enfants enfin même pas du tout d'ailleurs vu le prix que ça coûte il vaut mieux pas du tout et c'est pas des jouets donc voilà donc le seul regret que j'ai c'est que le la fille en fait la body chat est quand même vachement petite par rapport au mec donc ça j'aurais bien aimé enfin j'aurais préféré en fait qu'ils soient de la même taille mais bon après tout c'est pas très grave bon après ils ont des proportions qui sont pas forcément hyper réaliste qui sont très très bd très bd illustration donc ça dépend ce que vous faites mais pour mon cas ça je trouve ça plutôt pas mal j'ai utilisé quelques fois pas systématiquement parce que c'est un peu chiant de les sortir de mettre les mains de trouver la pose et c'est des fois ça va plus vite de dessiner directement mais mais parfois quand on a un truc un peu un peu compliqué à faire bon c'est pas mal de sortir pour pour essayer de trouver un problème c'est vachement pratique pour les mains franchement c'est vraiment beaucoup beaucoup de mains différentes qui sont qui couvrent à peu près tout l'éventail de situations auxquelles on fait face bon vraiment on peut faire faire vraiment tout ce qu'on veut donc si on veut si on cherche une position en général enfin on est obligé de la trouver donc l'angle la position et tout c'est vraiment super pratique et bon donc comme je vous disais je les ai reçu depuis enfin je les ai depuis un moment celle là je les avais acheté sur je sais même plus sur quoi je les achetais je crois que j'ai pris sur amazon et ouais c'est ça sur amazon que je les ai pris et donc en fait je vous en parle aujourd'hui parce que du coup ben suite à cet achat je me suis intéressé un peu à la gamme figure de bandail qui propose tout un tas de personnages donc je vous ai dit sont assez cher je sais pas pourquoi eux plus que les autres en tout cas ils sont ils sont assez cher donc ça en gros c'est les mannequins neutres mais il propose tout un tas de personnages et je viens de recevoir le dernier que j'ai commandé c'est c'est celui ci oui je suis hyper content donc c'est bruce lee donc vous voyez les packagings sont quand même vachement bien foutu ceux des mannequins je les ai balancés parce que ça prenait quand même pas mal de place mais en gros c'était le même gabarit que ceux là et donc là je viens de recevoir celui là donc j'en profite pour vous montrer un peu comment c'est foutu je l'ai pas encore ouvert enfin j'ai ouvert j'ai juste verré le scotch mais j'ai pas encore verré la figurine du du paquet donc c'est c'est le exactement exactement le même système vous avez là toutes les articulations nécessaires donc voyez une figurine comme ça c'est c'est vachement bien en fait un même pour enfin si vous voulez si vous les utilisez juste pour dessiner un bonhomme comme bruce lee bon bah voilà il est il a pas forcément des fringues super excentrique il est assez neutre donc ça fait l'affaire aussi quoi voilà c'était ça que je voulais voir et ça c'est vraiment cool parce qu'en fait du coup du coup la nana elle est plus voilà bah c'est parfait ça ça c'est parfait voilà donc donc à la rigueur si vous voulez un mec et une nana prenez plutôt le bruce lee et la nana ils sont de la même taille enfin ils sont de la même taille c'est un peu plus grand mais mais bon ils sont déjà plus de la même taille que le bonhomme le bojikun et le voyez la différence de taille bon bref donc ça c'est cool du coup ça peut justifier un peu mon achat en allant un peu plus loin que le simple fanboy de bruce lee donc voilà alors celui là ce qu'il a ce qui est génial c'est qu'il a des des visages interchangeables regardez moi ça comme c'est beau attendez que ça fasse le point c'est quand même vraiment vraiment impressionnant c'est super bien foutu c'est la folie donc on vire la tête comme ça on peut les changer ouais c'est merveilleux donc tout est bien sculpté évidemment c'est vraiment de la super qualité il ya quatre têtes en tout donc c'est quand même magique c'est fou c'est quand même la folie quoi et donc lui alors il est fourni avec tout un set de mains qui sont ici donc c'est des mains c'est des mains de bruce lee donc forcément il ya des points il ya la petite pose de bruce lee ça voilà ça c'est super il ya les mains les gardes il ya alors il ya aussi des mains qui attrapent des accessoires les accessoires ils sont fabuleux donc là on a une petite main donc je vois que les plots par contre sont pas compatibles avec ceux de body coon et body chan donc au début je m'étais dit super je vais pouvoir utiliser les mains sur tout le monde ça ne sera pas le cas à celui-là il faut que je le perce il faut que je reperce la main elle est passé le trou est passé gros plutôt que de forcer comme un malade je vais attendre là voilà ça passe ok et regardez moi ça les accessoires regardez moi ce nunchaku et que ça aura fait le point voilà vous avez vu ça comme c'est beau c'est magnifique c'est carrément merveilleux enfin bref voilà quoi donc donc voilà pour le bruce lee aussi qu'est ce qu'il ya d'autre il ya des bâtons il ya un grand bâton et puis des petits bâtons il est bien franchement il est bon après voilà donc ce que je vous ai dit attendons voilà j'ai ça tout de suite mais je pense que les mains sont pas du tout compatible ouais déjà on voit la taille déjà quand on voit la taille c'est pas la même celle du bonhomme qui sont plus gros si c'est la même c'est à peu près la même taille en revanche les plots n'ont rien à voir donc si vous voyez ouais regardez ça beaucoup plus gros sur body queen en fait donc je vais pas pouvoir utiliser l'accessoire de fallait en tout cas les mains de l'un sur l'autre donc c'est pas grave je m'en fous de toute façon ils sont tous tous les deux super fourni donc donc il aura pas besoin spécialement et voilà franchement c'est pas mortel voilà je sens que maman cube va encore être consterné en voyant ça mais bon moi je suis bien content voilà bon ben j'espère que ça vous a plu et puis je vous mets des liens dans l'article si ça vous intéresse allez bye